Musique Ce qui m'a beaucoup élu, c'est le fait qu'il y ait déjà plus de 1200 ouvriers morts sur les chantiers destinés à préparer cette Coupe du Monde 2022. Ça veut dire qu'il y a déjà plus d'ouvriers morts sur les chantiers au Qatar que de joueurs qui vont jouer cette Coupe du Monde. Donc elle devient clairement un non-sens. Il y a eu des progrès sur le droit des travailleurs. Alors certes, évidemment, la situation n'est pas parfaite au Qatar aujourd'hui, loin de là. Mais c'est quand même le pays qui s'est engagé sur le voie des réformes. Donc aujourd'hui, le discours unilatéralement négatif, moi, m'apparaît préjudiciable à l'évolution des droits dans l'avenir au Qatar. Sous-titrage ST' 501